Ce qui m'attirait à l'association hystérique, c'est que pour savoir où on y va, il faut savoir d'où on vient. Alors l'importance de reconnaître notre histoire, de ne pas refaire les mêmes atrocités. Alors dans un sens large, c'est de recueillir et de conserver tous les documents, absolument tout ce qui a à voir avec l'histoire francophone de Victoria. De les conserver et puis de les diffuser, les rendre disponibles pour la communauté francophone pour que cette communauté soit consciente de son histoire. Notre travail, c'est de faire connaître l'histoire des francophones plus particulièrement. Mais il y a un gros travail à faire. C'est très lourd parce que même dans notre communauté, il y a encore des gens qui ont de la difficulté à accepter que la colonisation, ça n'a pas été une bonne affaire. Notre mission aussi, c'est une mission d'analyse. C'est-à-dire quand on présente l'histoire, on écrit, on interprète. La difficulté de continuer à parler de notre histoire francophone, particulièrement en Colombie-Britannique, puisque c'est là où on se trouve, c'est d'être capable d'en arriver à un équilibre où on va parler des forces de ces gens-là, du travail, je vais dire hors contexte, qu'ils ont accompli, tout en gardant les choses les plus négatives. C'est un défi énorme, mais c'est un défi important et c'est une mission vraiment que nous prenons très, très au sérieux. Pour être capable de dire, OK, ces gens-là ont fait une chose, qui était la colonisation. Cependant, voici leur cheminement, voici leur biographie. On est dans un moment passionnant dans l'histoire de cette association historique. C'est le moment où la réécriture, qui se fait toujours, chaque génération, on espère revoir les textes, mais maintenant c'est un moment capital à cause de ce mouvement vers la décolonisation. Les événements importants de la Colombie-Britannique, ça a été quoi? Ça a été, premièrement, l'arrivée de James Douglas en 1842, mais parce qu'à ce moment-là, il y avait plus de 60 % de la population du fort qui était francophone. Alors c'est quand même donner des bases de francophonie à la Colombie-Britannique. Pour moi, d'un point de vue de personnel, ça m'intrigue. Je veux savoir c'est qui le Louis Riel de la Colombie-Britannique. Est-ce qu'il y en a un? Il est où? Qu'est-ce qu'il a fait? Et surtout, quand on parle de la réconciliation, c'est très important de savoir qu'est-ce qui est en fait véritablement arrivé ici, comme si on puisse avancer avec un meilleur pas dans la réconciliation. Le deuxième événement le plus marquant, ça a été la ruée vers l'or, en 1858, celle du Fraser. Et d'habitude, quand on parle de l'histoire, on parle de ces deux événements-là. Mais il y a un autre événement qu'on a oublié, qui s'est passé en 1858 aussi. Mais qu'est-ce que c'est? C'est l'arrivée des sœurs de la congrégation de Sainte-Anne. Et pourquoi c'est un événement important? Parce que c'est là qu'on va commencer à décoloniser. Dans notre histoire à nous, ces sœurs francophones sont arrivées ici et ont été un outil extraordinaire de colonisation. Cet événement-là a été un événement plus qu'explosif pour l'histoire, non seulement de la confrancophonie, mais pour l'histoire de la Colombie-Britannique. Et pour nous, ça doit être un point de départ dans notre décolonisation de l'histoire. « Images de nos pionnières » C'est le titre de notre ouvrage en cours. On a travaillé dans le passé avec l'école Victor Brodeur, bien sûr, et on continue à le faire. Et on ajoute pour ce projet les programmes d'immersion, qui sont en train en ce moment d'illustrer la biographie de douze femmes, « 13 » de Victoria, depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours. Il y en a qui sont toujours en vie, c'est pas vrai. Et l'artiste Gaëlle Berker a fait un travail vraiment magnifique avec les élèves dans les écoles. Alors, on cherche toujours à trouver de nouveaux moyens de représenter l'histoire. C'est dans l'intérêt pour mes petits-enfants, puis pour la communauté qui sont là. Je veux qu'ils se tachent que oui, on a une historique, il y a des gens qui, tu sais, on met beaucoup d'efforts pour mettre tout ça en valeur, de transmettre ces questions historiques. Il y a un travail à faire, non seulement dans nos archives, dans nos papiers, mais il y a un travail à faire sur le terrain qui est extrêmement important parce que c'est là qu'on va faire changer la mentalité, c'est là où l'histoire va passer, c'est dans le bouche à oreille. Dans l'association historique et aussi à la société francophone, vraiment, la plus grande façon à s'impliquer, c'est juste d'en parler. C'est dans les discussions autour de la table, c'est dans le partay de Noël, où les gens vont parler, ils vont dire, « As-tu vu l'association historique encore? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? » Bien, il faut avoir ce courage-là. Et je pense que c'est un courage qu'on doit tout le monde avoir si on veut éventuellement avoir une société plus juste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada